Yo ! Quelle belle journée prêtre en vie, j'espère que tu vas bien. Cette année 2020 n'a aucun sens. Là, nous sommes en novembre 2020, je n'arrive pas à croire que nous sommes de nouveau confinés. C'est incroyable. Là, il y a quelques semaines, on était en mode 8, tranquille, la fin des beaux jours, on sort, etc. Et là, tout a changé. Bilan du mois d'octobre, si tu ne connais pas le format, c'est des bilans que je fais chaque mois par définition, dans lesquels je partage tout ce que j'ai appris, tout ce qui peut t'aider également, afin de garder une trace pour la postérité, mais aussi pour que ça puisse peut-être t'inspirer. Alors, comme d'habitude, je vais aborder ce bilan avec 4 parties. Donc, la première catégorie, ce sera mindset et développement personnel. La deuxième, ce sera entrepreneuriat slash business. La troisième, ce sera tout ce qui est lié à l'art. La quatrième, ce sera les révélations. Et la cinquième, ce sera les ressources, des ressources qui peuvent t'aider à améliorer ta vie. Juste avant de commencer, je t'invite vraiment à te poser, à augmenter le volume, à te prendre un petit thé, parce que ça va être tranquille, on est entre nous, bisso na bisso. On va parler de vision, de percée, de postérité, de faire ce qu'on a à faire. Donc, sois à l'aise. Commençons directement par la première catégorie, mindset et développement personnel. La première chose que j'ai essayé de faire ce mois-ci, je me suis dit, ok, il faut que je profite des choses tant que je le peux. Tu sais, parfois, on se dit juste, oui, je le ferai plus tard, ou je verrai mes potes plus tard, ou j'appellerai ma mère plus tard. Mais là, vraiment, profiter des choses quand tu peux voir des gens, tant que tu peux le faire, faire du sport dehors, tant que tu peux le faire, profiter de ta santé, tant que tu peux le faire. Ça fait très cliché de dire ça, c'est déjà entendu. Mais c'est vrai. Tu vois, là, il y a quelques semaines, j'étais en mode, oui, il faut, je sortirai plus tard. Et là, tu vois, il y a un confinement, à nouveau. Donc, je suis très content, personnellement, d'avoir pris le temps, en ce mois d'octobre 2020, de ressortir, de voir des gens, d'aller boire des cafés, de faire des nuits blanches, de faire toutes ces choses-là, de profiter de la vie, de célébrer la vie, parce que tu ne sais pas ce qui se passera demain. Et tu le sais. L'histoire nous l'a prouvé. Autre chose que j'ai vraiment essayé de faire en ce mois d'octobre 2020, c'est de respecter mes rituels. Tu sais, j'ai un rituel dont je parle souvent, c'est mon « you can't lose » rituel. C'est toutes les tâches que je fais chaque matin qui me permettent de performer au meilleur niveau, à savoir la méditation, les affirmations, danser, composer, prier, toutes ces choses-là qui me permettent d'être dans un bon état d'esprit et qui vont m'aider vraiment à donner le meilleur de moi-même dans la journée. Tu sais, parfois, tu es en mode « oui, je suis fatigué » ou « je n'ai pas envie de les faire ». Là, j'ai vraiment essayé en ce mois d'octobre de les sacraliser, de les rendre tout aussi importantes que de me brosser les dents, de prendre ma douche, de travailler sur mes choses. Tu vois, des choses que tu ne questionnes même pas, tu ne te demandes même pas si tu vas prendre ta douche en général. Donc là, c'était pareil. Je me disais « ok, ces tâches-là, il faut vraiment qu'elles soient sacralisées ». Et c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'encourager à faire, c'est trouver des tâches qui te permettent d'être bien, qui te font du bien et de les mettre en priorité parce que ce n'est toujours qu'une question de priorité. Autre chose que j'ai expérimenté en termes de mindset et de développement personnel en ce mois d'octobre 2020, tu vois, je me confonds entre les mois, c'est terrible, ça a été de prendre des pauses films et séries. Tu sais, moi, j'étais vraiment en mode « oui, non, pas de divertissement, on reste concentré, on reste productif, on travaille ». Mais je me suis dit « pourquoi je ne prendrais pas des pauses inspirantes ? » Tu sais, des pauses où je vais regarder un film, où je vais regarder une série, un documentaire, un biopic, des choses vraiment qui vont me faire du bien, qui vont me permettre de me détacher un peu de mon travail. Je fais ça en plein milieu d'après-midi. Et après, j'y retourne. Et tu vois, quand je regarde, je ne sais pas, le biopic de James Brown ou quand je regarde le film de Ali ou de Steve Jobs, en plein milieu d'après-midi, mais après ma fin de journée, je suis en mode « je ne peux pas perdre ». J'ai un regain d'énergie. Alors que c'est les heures où, en général, tu commences à être fatigué, j'ai un regain d'énergie, ça me permet d'être à fond dans ce que je fais pendant 4 heures encore. Donc, c'est quelque chose que je pourrais peut-être te conseiller de faire si tu es chez toi et que tu as du temps et que tu peux gérer ton temps. C'est de regarder les films en plein milieu de l'après-midi. Ce n'est pas du divertissement, c'est du divertissement si tu le fais sans intention. C'est toujours qu'une question d'intention. Donc, si tu mets l'intention que c'est pour te ressourcer, que c'est pour avoir de l'inspiration, tu ne pourras pas perdre. Autre chose que j'ai expérimenté en octobre 2020, ça a été de devenir mon gendre idéal. C'est un concept, devenir son gendre idéal. J'ai entendu ça dans un podcast. C'était Patrick Bette-David qui disait « Ok, au moment où j'ai voulu me marier avec ma femme, je me suis posé une question. La question, elle était simple. C'est est-ce que je laisserais ma fille, ma propre fille, à moi se marier avec un gars comme moi ? » Vraie question. Est-ce que si tu as un enfant demain, tu laisserais ton enfant épouser quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui a les mêmes comportements, quelqu'un qui a les mêmes habitudes, quelqu'un qui a le même train de vie, le même style ? Est-ce que tu le laisserais ? Oui, super. Non, c'est qu'il y a des améliorations à faire. Et du coup, je suis vraiment en mode « Devenir mon gendre idéal, donc parfois, tu sais, je laisse traîner des choses un peu chez moi où je me dis « Non, ça, ce n'est pas en accord, je ne voudrais pas que ma fille soit quelqu'un d'hyper bordélique. » Donc, ça me met un standard et ça me permet vraiment de toujours chercher à m'élever. C'est peut-être un conseil qui est assez atypique, qui est assez bizarre, mais essaye-le. On a terminé pour cette catégorie « Mindset et développement personnel ». On va continuer sur la catégorie « Entrepreneuriat slash business ». J'ai compris quelque chose en ce mois d'octobre 2020, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment de la création de système. Si tu veux t'en sortir, si tu n'as pas envie d'être dépassé, de travailler tout le temps et de ne pas avoir les résultats que tu voudrais, en quelque sorte, c'est de ne pas créer de système. J'ai créé des systèmes pour plusieurs choses, pour ma création de contenu. On peut parler de « batching », c'est-à-dire que tu travailles une seule fois et après, tu as fini. J'ai vraiment essayé de me concentrer sur une seule tâche. Par exemple, si on prend la création de vidéos, j'étais en mode « Ok, là, aujourd'hui, je me concentre juste sur créer cinq vidéos. Après, demain, ce sera juste sur exporter les vidéos et faire le montage. Après, après, demain, ce sera juste sur la promotion. Tu segmentes vraiment ce que tu fais, tu segmentes vraiment ta pratique. Ça te permet de ne pas disperser ton énergie. C'était un système qui avait été énormément théorisé par Ford, lorsqu'il faisait son travail de voiture à la chaîne à Détroit. Il disait que les employés étaient beaucoup plus productifs quand ils n'avaient qu'une seule tâche à faire et qu'il a répété. Ça te permet de garder ton énergie et de donner le maximum dans chaque tâche. Et ça, je pense qu'en entrepreneuriat, en création et en plein de choses, quand tu fais du « batching », quand tu travailles une seule fois sur une seule tâche et que tu mets tout ce que tu peux sur cette tâche, tu ne peux pas perdre. Ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus vite même si c'est beaucoup moins attrayant parce qu'il y a moins de choses à faire. Autre chose que j'ai effectuée ce mois-ci, c'est de créer le maximum de points d'entrée. Alors, les points d'entrée, c'est les manières dont les gens peuvent te découvrir. C'est comment est-ce que tu fais pour que les gens sachent que tu existes ? Comment est-ce que tu fais pour que les clients arrivent à toi ? Comment est-ce que tu fais pour que les gens aillent écouter ton podcast ou découvrent ta musique ou te découvrent toi tout court ? J'ai vraiment pris conscience de ça. grâce à une conversation que j'ai eue avec des potes, Dimitri Rival et Romain Limois, ils m'ont dit continue à te concentrer sur tes points d'entrée. Chaque podcast que tu fais, c'est un point d'entrée. Donc, cherchez à créer des points d'entrée, cherchez à les améliorer et à trouver toujours des nouveaux moyens pour que les gens te découvrent. Et à chaque fois que tu crées du contenu, c'est ça qui est vraiment beau. À chaque fois que tu crées une vidéo, que tu crées un podcast, que tu crées un livre ou même une chanson, peu importe, tu crées des points d'entrée. Tu multiplies tes chances d'être découvert ou d'être découverte et au bout d'un moment, ça paiera, c'est sûr. C'est impossible qu'il ne se passe rien au bout d'un certain temps. Autre chose que j'ai effectué ce mois-ci, ça a été de comprendre que je ne dois pas être seul. Je t'en ai déjà parlé dans la première partie, mindset et développement personnel, de ne pas rester seul. Donc là, j'ai vraiment été très intentionnel dans mes rencontres. Je suis parti voir des entrepreneurs, je suis parti boire des verres, je suis parti discuter, je me suis mis en terrasse, j'ai fait des nuits blanches, toutes ces choses-là parce que je me rends compte que pour ma santé mentale, ce n'était vraiment pas bon de rester H24 chez moi, seul, devant un ordinateur, à faire de la musique, à faire du business, à faire du coaching sans voir d'autres personnes. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, quand la musique va bien, quand le business va bien, quand tout est parfait, tu es hyper bien même si tu es seul. Mais si ça ne va pas aussi vite que tu voudrais, tu as commencé à déprimer et tu n'as personne à qui parler quoi, tu es seul, ce n'est vraiment pas bon. Voir des gens, c'est un très bon investissement, ce n'est pas une perte de temps, tout dépend de l'intention que tu y mets et de la qualité des personnes. Si ce sont des personnes qui te tirent vers le bas, c'est compliqué, mais si ce sont des personnes qui t'élèvent et qui t'écoutent et qui t'apprécient pour ce que tu es, tu ne peux que gagner. Ah, j'ai eu une révélation en termes de business ce mois-ci que je voudrais te partager, c'est tant que l'argent n'est pas sur ton compte, l'argent ne t'appartient pas. Je vais te raconter une petite histoire, j'ai fait des... Tu sais, j'ai une formation sur le podcasting qui s'appelle Lean Podcasting, c'est une formation en ligne et j'ai eu des ventes ce mois-ci et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'ai fait une erreur de manipulation ou peu importe, mais en tout cas, j'ai remboursé une de mes clientes, même deux de mes clientes sans faire exprès, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur un bouton, elles m'ont envoyé les sous, j'ai reçu des sous puis j'ai fait une mauvaise manip et les sous sont retournés sur leur compte. Donc, je n'ai pas compris. Tu te sens un peu bête, évidemment, parce que tu vas dire à ta cliente « Désolé, excuse-moi, je t'ai renvoyé ton argent, est-ce que tu peux me refaire un virement ? » C'est léger, mais en tout cas, je me suis dit heureusement que je n'ai pas dépensé l'argent ou que je n'ai pas fait des plans avant. Je me suis dit « Ah, c'est bon, j'ai eu des sous, je vais faire ça, je vais faire ci. » Heureusement que je n'ai pas fait ça, heureusement que j'ai été patient et que j'ai été calme et que j'ai appris du passé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais te partager, que j'ai vraiment réalisé, que j'ai vécu ce mois-ci, c'est tant que l'argent n'est pas sur ton compte, tant que la vente n'est pas vraiment conclue, l'argent ne t'appartient pas. Et même si on est encore plus extrême, tant que tu n'as pas payé ton URSAF, tant que tu n'as pas payé tes impôts, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu apprends à la dure, mais l'argent, c'est que un chiffre et ce chiffre n'est pas à toi. C'est tout pour cette catégorie entrepreneuriat slash business. Je te propose qu'on passe à la troisième catégorie qui est la catégorie art. Art, 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 art. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire sur l'art ce mois-ci. Comme d'habitude, j'ai travaillé, j'ai sacralisé ma passion, je l'ai traité comme quelque chose de vital. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai progressé et aujourd'hui, pour la première fois, je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans le podcasting, mais je vais te faire découvrir un nouveau morceau. Je vais te partager une exclusivité. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête ? Yes ! On y va, c'est un nouveau morceau qui s'appelle Prier avec toi. C'est une exclusivité. C'est parti. Quand le soleil s'éteignera, que les rues seront désertes, que l'incertitude sera quand la terre hébergera l'enfer, je n'aurai pas une seule crainte, non, aucune. Avec toi à mes côtés, je ne pourrai pas m'abandonner. Ce soir, il n'y aura pas de demain, dès demain, dès demain, tout ce que je veux, c'est tenir la main, la main, la main. Je désire juste une seule chose, c'est de connecter avec toi, pas juste du je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier. Mais toi, à quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme ? Il me voit toujours sourire, mais je cache mes larmes, mes démons soient encore jeunes, je ne vais pas les voir grandière, je ne vais pas les voir grandière, je ne vais pas les voir, non, j'ai honte de ce qu'on fait subir à notre seule maison. Un jour, nos enfants demanderont des comptes, mais quand ta tête est sur la mienne, et qu'on relire nos ondes, j'oublie tout, tout, c'est tellement puissant. Je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, prier avec toi. Je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, prier avec toi. Je voudrais allumer une bougie, je voudrais tenir tes deux mains, Je voudrais que l'on ferme nos yeux Je voudrais que l'on implore les yeux Prions pour que les choses s'améliorent Prions pour que ça se calme dehors Prions pour notre paix intérieure Prions ce soir pour un monde meilleur Qu'on soit toujours ensemble Qu'on demeure résistant Que la terre soit légère Qu'on respecte les ancêtres Je voudrais prier Sous-titrage ST' 501 Je voudrais te prendre la main, je voudrais qu'on se connecte C'est extraordinaire d'avoir son propre média et de pouvoir faire ta communication comme tu en as envie C'est vraiment quelque chose que j'ai compris du point de vue artistique C'est qu'en 2020-2021, il n'y a plus aucune règle Tu promouves ta musique comme tu veux Tu peux créer ta propre industrie Tu n'es plus obligé de suivre le chemin déjà tracé J'espère que ce morceau t'a plu Je vais continuer avec les révélations de ce mois d'octobre 2020 Au partage de la musique, c'est n'importe quoi Yes, le morceau sera d'ailleurs disponible dans les prochains jours sur les plateformes de streaming, etc Tu pourras l'écouter, tu pourras, bref, prier avec toi Les révélations Première révélation, c'est que le travail est surestimé C'est un truc de malade, le travail est surestimé J'ai rencontré tellement de personnes J'ai lu tellement d'histoires et ça me fait mal au cœur De gens qui ont mis toute leur vie dans leur travail, dans leur carrière, etc Puis après qui se retrouvent malades ou qui se retrouvent mal Et qui sont seules ou je ne sais pas Elles sont plein de regrets parce qu'elles n'ont pas passé autant de temps qu'elles le pouvaient avec leur famille Ou parce qu'elles n'ont pas suivi leur passion, suivi leur rêve Elles n'ont rien fait d'autre à part travailler Et ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais te partager C'est que si tu es malade ou si tu es sur un lit d'hôpital Ou que tu es sur le point de mourir Ton employeur aura déjà mis une annonce pour te remplacer C'est-à-dire qu'avant même que ton corps ait refroidi Tu seras déjà remplacé Si tu es dans un travail, entre guillemets, de salarié C'est comme ça, c'est la vérité Et même pour n'importe qui On va te pleurer un jour, deux jours On va envoyer des fleurs à ta famille, je ne sais pas quoi Mais après, tu seras remplacé Donc ne surestimez pas le travail C'est important pour manger, etc Mais la vie, ce n'est pas le travail Et ce serait tellement triste que ce soit que ça Les rêves, la famille, la lecture Prier, chanter, danser, voyager Passer du temps avec les tiens C'est des choses qui sont tellement plus importantes En fait, il faut juste trouver un équilibre Et encore une fois, il faut être intentionnel Dans ce que tu fais La deuxième révélation que j'ai eue ce mois-ci C'est qu'il fallait s'entraîner chaque jour Pour être prêt pour The Shot of Victory Je ne sais pas si tu suis le basket Ou si tu suis le foot Ou même n'importe quel autre sport Mais tu sais, il y a des moments Où le match est vachement serré Et où ce n'est qu'une question de secondes Et tu vois, Michael Jordan, souvent, il était connu pour ça Il mettait le dernier panier Le panier à la dernière seconde Qui permettait à son équipe de gagner Mais ça, comment tu fais pour pouvoir faire le shot de la victoire ? C'est en t'entraînant chaque jour C'est en améliorant tes skills Et il y aura un jour dans ta vie Plusieurs jours même Où tu auras très peu de temps Et où ce sera toutes les heures de travail Que tu as mis auparavant qui feront la différence Ce seront ces heures de travail Qui te permettront de marquer le panier de la victoire Qui te permettront de sortir le bon morceau au bon moment De faire la bonne performance au bon moment D'avoir le bon travail au bon moment De sauver ta vie aussi Ou de la vie de quelqu'un d'autre Parce que justement Tu auras mis tout ce temps avant Et tu auras travaillé Donc Entraîne-toi chaque jour Pour être prêt pour the shot of victory Je ne sais pas C'est quoi toi ce que tu fais Pourquoi tu essaies d'exceller N'essaie de ne pas me le dire D'ailleurs on échange, on communique Tu connais la vision, etc Mais chaque jour Tu peux être de plus en plus fort Chaque jour tu peux t'améliorer Et ça c'est quelque chose de fort Que je me répète Tous les jours J'ai des affirmations comme tu le sais Et une des premières affirmations C'est chaque jour je m'améliore Chaque jour Chaque jour sert A t'améliorer A te sculpter A progresser Et c'est ça qui est top Troisième révélation C'est de préparer les choses Avant d'en avoir besoin Obtenir les choses Avant d'en avoir besoin Là je me rends de plus en plus compte Encore plus avec ce qui se passe Avec le confinement La crise, etc C'est d'avoir des économies Avant d'en avoir besoin D'avoir de la trésorerie Avant d'en avoir besoin D'avoir un bon capital santé physique Avant d'en avoir besoin D'avoir une bonne santé mentale D'être fort dans ta tête D'être les pieds sur terre Avant d'être mis à l'épreuve Et d'avoir vraiment besoin De ta santé mentale A chaque fois que tu anticiperas les choses Et que tu les mettra de côté Que tu les économiseras Que tu les thésoriseras Si je puis dire ça Tu pourras beaucoup plus T'en sortir en cas de coup dur Ça c'est la punchline C'est vraiment le plus important Là on vit une époque assez inédite Et je pense que ceux qui vont se sortir Plus facilement dans les entreprises Ou peu importe Ou même tout court C'est les personnes qui ont anticipé des choses Qui ont mis des sous de côté Qui ont développé leur marque personnelle Qui ont développé un business en ligne Qui ont anticipé toutes ces choses Avant qu'elles soient nécessaires Qu'elles soient indispensables Voilà ce que j'avais à te partager Pour ce podcast bilan Du mois d'octobre 2020 Je vais terminer avec des ressources La première ressource C'est Epoch Cam HD Franchement c'est quelque chose Qui va changer ma vie Et qui va changer également ta vie Si tu fais souvent des visioconférences Ou si tu enregistres des podcasts Ou des vidéos Avec ton ordinateur Alors qu'est-ce que c'est Epoch Cam ? En gros c'est une webcam Qui est sur ton téléphone portable En gros tu peux te servir De ton téléphone portable Comme webcam C'est-à-dire que Tu vas connecter ton téléphone Avec un câble USB A ton ordinateur Et la caméra Qui aura sur ton Zoom Ou sur ton Skype Ou sur tes vidéos Que tu fais avec ton ordinateur Ce ne sera pas celle de l'ordinateur Qui est en général de mauvaise qualité Ce sera celle de ton téléphone portable Qui est en général De qualité supérieure Mais à un point Pas possible Epoch Cam C'est hyper facile à installer Ça coûte 8,99€ Et ça va te permettre De bluider ta qualité En quelques minutes Vraiment très 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 bon investissement Si tu fais des podcasts Si tu fais des vidéos Si tu fais des visioconférences Tu fais la différence Autre chose C'est le livre 12 jours De Eric Béanzin Ah bah attends Ça tombe bien Je l'ai juste devant moi Donc si tu regardes la vidéo Tu pourras le voir C'est un livre qui s'appelle 12 jours Qui a été écrit par l'entrepreneur Musicien Coach Eric Béanzin C'est un livre que j'avais déjà lu Mais que j'ai prêté à une pote Et que j'ai récupéré Il n'y a pas longtemps En gros l'histoire C'est Eric Béanzin Qui est un entrepreneur Qui est un musicien Qui est parti Qui s'est donné un défi Pendant 12 jours Ce défi c'était simple C'était de faire un jeûne sec Pendant 12 jours Jeûne sec C'est qu'il ne mange pas Et qu'il ne boit pas Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Tout simplement pour se ressourcer Et aussi pour traiter certains problèmes de santé De peau etc Qu'il avait Mais il s'est dit Je ne peux pas juste faire un jeûne sec Comme ça Et puis c'est fini Je vais en même temps écrire un livre Donc pendant ces 12 jours En même temps de jeûner Il a écrit un livre Et ce livre Il s'appelle 12 jours par définition Donc dans ce livre Il te partage des principes Pour monter un business Pour monter une entreprise Qui fonctionne Et également Il te partage des astuces Pour se sentir bien Et pour être En meilleure santé Tous les jours C'est un très bon livre C'est très très court J'aime bien les livres qui sont courts Parce que tu peux les lire rapidement Et je sais que beaucoup de personnes N'aiment pas forcément lire Donc c'est un livre De moins de 100 pages Mais c'est écrit en gros Je t'encourage vraiment à le lire À le commander Il coûte peut-être 20 euros sur Amazon Mais ça vaut vraiment le coup Ça peut te permettre vraiment De monter un business Je ne déconne pas Une autre ressource Que je pourrais te partager Ce sera la dernière C'est tout simplement D'utiliser ce que tu as déjà On cherche tout le temps A être guidé A avoir de nouvelles choses Mais si tu regardes bien Ton ordinateur Tu t'en sers qu'à moitié Ton téléphone portable Tu t'en sers qu'à moitié Ton micro Tu t'en sers qu'à moitié Et il y a plein 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 de choses Que tu peux effectuer Avec ce que tu as déjà Là ça va être Black Friday Ça va être Noël etc On va tous chercher À acheter plein de choses Tu peux peut-être te poser Et te questionner Sur ce dont tu as vraiment besoin Qu'est-ce qui est nécessaire Ne pas tout le temps acheter Ça c'est vraiment un truc Que j'ai compris aussi Il n'y a pas si longtemps que ça C'est tu as déjà Beaucoup plus de choses Que ce que tu penses Et tes ressources Sont surtout à l'intérieur de toi Tu peux être créatif Tu peux être créatif La créativité ça te permet De tout faire Même avec une caméra médiocre Même avec un micro médiocre Tu peux t'en sortir En étant créatif J'espère que ce podcast t'a plu Les deux derniers mois de 2020 Commencent à partir d'aujourd'hui De ce 1er novembre 2020 Prends soin de toi Prends soin des autres Pendant ce confinement Crée, prie, médite Chante, fais du sport Sois clair dans tes intentions D'ailleurs si tu ne l'as pas vu J'ai sorti une vidéo Qui s'appelle 5 astuces pour ne pas détruire Sa santé mentale Pendant le confinement C'est plus ou moins ça le titre Je t'invite vraiment A la regarder Ou à l'écouter en podcast Si ce n'est pas encore effectué Ça ne dure que 6 minutes Mais je partage vraiment Des astuces qui vont te permettre De te sentir bien Et de tirer le meilleur Et le maximum De ton confinement Autre chose d'ailleurs Si tu veux lancer un podcast Ou si tu veux lancer Un business en ligne Ou digitaliser ton expertise C'est vraiment le moment de le faire J'ai de nouveaux créneaux De sessions stratégiques Qui se sont libérées Donc je prends 5 personnes Par trimestre Donc ce sont des appels Des visioconférences Merci pour ton soutien Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent Je te souhaite un excellent mois de novembre Gifle le mois de novembre N'abandonne pas Et fais ce que tu vas faire N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada